Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement sur Fortnite et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, quand vous êtes dans le lobby de Fortnite, vous allez appuyer sur carré et ensuite vous allez aller dans le code de l'île. Et là, vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 3, 7, 9, 4, 8, 6, 3, 7, 4, 3, 5, 9. Ensuite, vous validez et vous attendez que la map s'affiche. Quand la map s'est affichée, vous appuyez sur X et là, très important, vous mettez le mode de jeu en privé. Donc vous faites flèche du haut, là je suis en partie publique et ensuite vous faites flèche du haut pour mettre en partie privée. Ensuite, vous appuyez sur triangle et là, vous lancez le jeu. Donc là, vous allez voir que je vais gagner quand même pas mal d'XP et sans rien faire. Donc c'est quand même pas mal parce que vous allez pouvoir aller dormir, aller à l'école, aller travailler, aller faire vos courses, aller manger, aller regarder un film, tout ce que vous voulez. C'est aller draguer des filles ou aller draguer des mecs s'il y a des filles qui regardent cette vidéo. Mais voilà, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Alors quand vous arrivez dans la map, très important, si bien sûr vous le voulez, appuyez sur triangle et ensuite vous allez noter le code SCM en majuscule ou en minuscule. Ensuite, vous validez et vous acceptez pour mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Donc si vous le faites, vous êtes trop les BG, DG, BG, BG. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font. Bien entendu, vous pouvez aussi mettre le code créateur sur la boutique d'Epic Games et mon code créateur aussi sur Rocket League. Si vraiment vous voulez soutenir la chaîne de ouf et que vous voulez être super cool. Donc voilà, merci à tous ceux qui le mettent. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, je vous le rappelle à chaque vidéo parce que ça ne fait pas de mal. Et en plus, quand vous êtes arrivé ici, vous avez juste à attendre 85 secondes. Donc c'est le moment idéal pour le mettre, tout simplement. Alors je tiens à préciser que bien entendu, vous pouvez lancer la map via le mode créatif. Ensuite, si vous lancez la map via le mode créatif, là vous pouvez appuyer sur option, aller dans paramètres, menu et lancer le jeu directement. Mais bon, voilà, vous choisissez la méthode que vous voulez. Moi, je lance un matchmaking en public, sauf que je suis en matchmaking en mode privé. Mais voilà, c'est vraiment un matchmaking, ce n'est pas une map créative en mode créa. Voilà, tout simplement. Donc là, vous attendez que le jeu se lance, donc dans quelques secondes. Voilà, et quand le jeu s'est lancé, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Vous allez voir, déjà normalement là, je prends des XP, voilà, directement d'entrée. Je prends 7800 XP, c'est juste incroyable. Alors là, je vais vous montrer un ancien glitch que je vous avais déjà montré au préalable, donc par avant. Donc, le glitch consistait tout simplement à sauter sur le bouton du code créateur, voilà, comme ceci. Et ensuite, tout simplement, sauter pour apparaître dans une salle secrète. Donc, quand vous arrivez dans cette salle secrète, vous avez un petit bouton que vous allez pouvoir appuyer. Et quand vous allez appuyer, ça va vous téléporter ici, voilà. Et là, boum, je vais gagner des XP sans rien faire. Donc ça, c'était déjà la première solution. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire cette première partie. Comme ça, vous allez cumuler des XP que je suis en train de gagner sans rien faire. Mais là, je vais vous présenter un autre glitch, qui est un glitch qui va vous rapporter aussi des XP. Et comme ça, vous allez pouvoir cumuler deux fois plus d'XP super rapidement et super facilement. Alors, regardez, il suffit juste de sauter ici. Donc, regardez la map, voilà, vous êtes à l'intérieur, vous êtes au milieu. Vous pouvez même sortir et gagner des XP, là. Donc là, vous rentrez dans le centre de la map. Voilà, vous allez sur la petite box ici, où il y a le zéro. Ensuite, vous sautez tout droit ici. Vous êtes sur un mur invisible. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement bien monter et bien vous coller. Si maintenant, je danse ici, je ne vais pas gagner plus d'XP parce que je suis mal placé. Ah, quoique si j'en gagne. Donc, en fait, le but, c'est quand même de bien se placer ici. Alors, ici, et là, vous allez tout simplement danser en illimité. Alors, bien entendu, moi, je n'ai pas de danse. Ah, si, j'ai une danse qui dure en illimité, je crois. Ça, c'est une danse qui dure en illimité. Donc, vous faites cette danse et vous dansez en illimité. Comme ça, vous allez gagner des XP en illimité. Et regardez les XP que je suis en train de gagner. Là, je suis à 1000. Je suis presque à 2000 en moins de 20 secondes. Alors là, je vais vous montrer un extrait de Orange Guys, en fait, que lui, il va faire un ruglitch. Et là, vous allez voir que lui, il va gagner plein des plus d'XP que moi. Donc là, attendez, je regarde. Donc là, il fait la danse. Et là, boum ! 6000, 12000, 17000, 22000, 27000. Le mec, il a gagné 32000, 40000 XP en 5 secondes. C'est juste incroyable. Donc, ça vous prouve qu'en fait, chaque glitch sur le mode créatif de Fortnite est complètement aléatoire. Vous, vous allez pouvoir gagner peut-être 40 000 en 5 secondes. Et d'autres personnes vont peut-être gagner que 4000 ou 500 en 5 secondes. Voilà, c'est complètement aléatoire. Si vous avez de la chance, vous allez gagner plein d'XP. Si vous n'avez pas beaucoup de chance ou que vous n'avez pas de chance sur cette map, là, vous allez gagner moins d'XP. Bien entendu, si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP sur cette map, il y a plein d'autres maps de glitch que vous allez pouvoir tester. Chacune des maps sont complètement différentes. Vous allez pouvoir gagner beaucoup sur certaines maps et pas beaucoup sur d'autres. Et d'autres personnes gagneront beaucoup sur d'autres maps et pas beaucoup sur celles que vous faites. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Il faut tester les glitchs. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il faut tenter un autre glitch. Donc voilà. Alors là, je vais vous expliquer une petite méthode qui va vous permettre de dépasser le plafond que Fortnite a mis en mode créatif. Parce que sur Fortnite, Epic Games a mis un plafond d'XP en mode créatif temporaire. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner trop d'XP en mode créatif. Et uniquement en mode créatif, en battle royale et en sauver le monde, il n'y a pas ce genre de plafond. Donc, pour éviter d'être plafonné en mode créatif, ce que vous devez faire, c'est surtout ne pas quitter le jeu comme ça. Ne quittez pas le jeu en quittant le mode créatif. Vous fermez directement l'application. Donc regardez ici, je suis à niveau 30 avec 56 000 XP. Donc là, je vais tout simplement fermer l'application. Donc là, le jeu, en fait, il ne va pas prendre en compte les niveaux que j'ai pris. Mais ce n'est pas grave. C'est justement là l'astuce. Quand je vais relancer le jeu, il va me mettre que je suis niveau 30 avec, il me manque 100 000 XP par exemple. Parce que peut-être que là, j'en ai pris, peut-être un peu, peut-être que je ne sais plus à combien j'étais là. J'étais peut-être à 20 000 XP. Donc il va me dire qu'il me manque 70 000 XP. Et là, quand j'ai regardé, quand je vous ai montré, il me manquait 50 000 XP pour passer niveau 31. Et bien là, il ne va pas m'afficher les résultats que j'avais pendant que je faisais le glitch. Il va m'afficher les anciens résultats. Donc là, vous vous connectez, tout simplement, vous relancez le jeu, vous vous connectez. Et là, regardez, ah, j'ai eu un message d'actu, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Mais en fait, si ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, regardez, j'ai eu un message d'actualité. Et là, mes XP ont été comptabilisés. Quand vous recevez un message, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que moi aussi, j'utilise cette technique pour faire en sorte de déplacer, dépasser le plafond journalier que Fortnite a mis en mode créa. Mais là, regardez, ça n'a pas fonctionné parce qu'il me reste 54 000 XP avant le niveau 31. En fait, le message journalier a fait en sorte que l'XP se compte. Mais si vous n'avez pas le message journalier, ce que vous faites, c'est que vous allez appuyer sur carré pour choisir le mode de jeu. Ensuite, vous allez dans mode créatif, vous faites triangle, vous attendez d'apparaître dans le mode créatif. Et quand vous êtes dans le mode créatif, vous allez tout simplement quitter le mode créatif et revenir dans le lobby. Et là, vous verrez que votre niveau va se mettre à jour et que vous allez monter en niveau. Mais en fait, le jeu ne va pas comprendre que vous avez gagné 50 000 XP par exemple dans le glitch. Il va comprendre que vous avez gagné 0 XP dans le mode créa, mais que vous avez gagné des XP sûrement ailleurs. Donc voilà, il ne va pas prendre en compte que vous avez fait le glitch. Et c'est ça l'astuce pour dépasser le plafond. Donc là, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut quitter le mode créatif dès que vous avez lancé. Donc vous lancez le mode créatif et vous quittez le mode créatif. Et ensuite, vous relancez la map glitch et vous refaites le glitch. Ou alors vous relancez la map, le mode créatif et vous refaites le glitch. Et dès que vous avez pris assez d'XP, vous fermez l'application, vous relancez Fortnite et vous retournez dans le mode créatif et vous requittez le mode créatif. Il faut faire ça en illimité pour pouvoir dépasser le plafond d'XP que Fortnite a instauré temporairement sur le mode créatif. Pour essayer de tenter de patcher tous les glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofouleMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance